Je m'appelle Romain Berger, j'ai 32 ans, je suis photographe artistique. Je dois me présenter en disant photographe, mais je n'aime pas me présenter en disant photographe, je pense que je suis plus artiste. J'ai fait des études de cinéma, enfin j'ai fait une fac de cinéma, je voulais être réditeur, c'était juste pour faire mes propres vidéos et puis j'ai commencé à faire des vidéos de la photo. Je pouvais enfin faire entre guillemets le métier de réalisateur, mais avec des images fixes. Ce que j'aime faire dans mon travail, c'est raconter des histoires, construire le décor, réfléchir, raconter une histoire. Ce que je veux, c'est que les gens imaginent l'avant, moi je leur montre le pendant, il faut qu'ils découvrent l'après d'eux-mêmes. Ce qu'on fait, au final, quand on regarde un film. Chaque photo, c'est une histoire bien différente, mais on pourrait regrouper toutes les photos et créer toute une histoire, mais chaque photo est quand même unique. Elle a sa propre histoire en fait. Il y a des photos où je vais m'inspirer beaucoup, par exemple de Greg Araki, d'autres je vais m'inspirer de Xavier Dolan, mais je vais mettre ma patte artistique, j'ai un univers très particulier à chaque fois que je bosse sur une photo. Il y a une récurrence à chaque fois dans la lumière, et beaucoup pensent que j'ai des néons pour éclairer. Du coup, j'ai toujours ce côté un petit peu néon que j'utilise. De base, ce que je voulais, c'était une critique de notre société. Moi, c'est une volonté, c'est de reprendre le stéréotype des magazines, donc les faibles un petit peu, et aussi le côté fantasmagorique, parce que j'aime me faire fantasmer. Donc, l'idée, c'est de prendre un beau garçon ou une belle-fille qui devient un personnage marginalisé et le mettre dans une situation qui pourrait correspondre à tout le monde et montrer que lui aussi est comme tout le monde. L'esthétique est très gay, et puis les gens sont… je veux juste qu'ils se disent voilà, c'est un personnage, c'est ce qu'on devrait faire partout, on devrait montrer des couples lesbiens gays à la télé, sans que les gens se disent ah, c'est un couple lesbien, c'est un couple gai, c'est un couple. Voilà. Et montrer que, bien qu'on dise qu'ils sont différents, moi, je veux les mettre dans des situations qui sont totalement banales, normales, qui peuvent arriver à tout le monde. Toutes les idées que j'ai, j'ai envie de les faire. On n'a pas une que j'ai pas envie de faire, en fait, j'ai tout envie de les faire. Pour arriver à la photo finale, dès que j'ai une idée, je trouve les modèles, je bloque la date, je commence à dessiner la photo, je note tous les éléments dont j'ai besoin, donc je fais une liste complète, je réfléchis aux lumières aussi. Donc je mets sur le dessin, ça sera telle lumière bleue, telle lumière rouge, etc. Et ensuite, je commence à essayer de chiner les éléments que je peux trouver pour la photographie. Des fois, je regarde ce que j'ai déjà, ce qui peut coller dedans. Et après, en général, la veille ou le jour même, si c'est pas trop long, je commence à monter le décor. C'est parti. 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 C'est parti.